Tout le monde vous le dit, il faut t'écouter pendant les cours. Là, si tu s'endors, bravo ! Mais en vrai, comment on fait ? Enfin, je veux dire, il y a un mode d'emploi ? On va dire qu'il y a 3 degrés d'utilisation de vos oreilles. Degré 1, entendre. J'ai entendu quelque chose. Degré 2, écouter. Degré 3, l'écoute active. Parce que juste écouter, ça ne suffit pas. Si vous voulez progresser, apprendre et comprendre, il faut que votre écoute soit active. Avant d'aborder le comment, un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est l'illusion de la compréhension. Très très problématique aussi lors de la lecture, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Dites-vous bien que ce n'est pas parce que l'enseignant emploie des mots que vous pensez connaître que vous comprenez forcément ce qu'il dit. Je suis sérieux, à l'oral ça passe encore, mais à l'écrit, c'est effroyable. Bref, n'ayez pas l'impression d'avoir compris parce que ce que l'on vous dit vous semble vraisemblable, logique ou autre. Il faut aller plus loin. Et pour cela, il y a l'écoute active. L'écoute active, donc, c'est d'utiliser directement, en temps réel, ce qu'on vous dit. Ah oui, mes astuces, il faut chauffer les méninges, ouais. On n'est pas là pour rien. Et c'est à faire en plus de la reformulation écrite qu'on a vue la semaine dernière. Pour les débutants, on ne va pas y aller trop fort. Je vous propose alors trois niveaux d'écoute active pour progresser en douceur. Cumulatif, hein. Donc le mot d'expert, c'est de pouvoir faire les niveaux 1, 2 et 3. Niveau 1, faire des connexions. Le but, c'est qu'à chaque fois que vous entendez un mot-clé, vous l'associez à un phénomène juridique relatif. On vous parle de capacité juridique. Est-ce qu'il y a d'autres capacités ? Politique, commerciale peut-être. Les conditions d'accès sont-elles les mêmes ? Comment sont-elles liées entre elles ? Ça, c'est très bon pour la mémoire, hein. Plus vous serez capable de faire de connexions, mieux vous retiendrez vos enseignements. Accessoirement, c'est aussi très utile pour les domaines voisins dans un commentaire d'arrêt. Je pose ça là, c'est gratuit. Niveau 2, la reformulation. Mais on le fait déjà à l'écrit, non ? Oui et non. Dans l'ensemble, c'est plutôt vrai, mais à l'écrit, c'est plus une question de style, de français. Pour reformuler, pour transformer un langage oral en langage écrit. Principalement, hein. Il y a aussi de la reformulation juridique. Dans l'écoute active, c'est exclusivement juridique. On vous dit qu'il y a des personnes physiques et des personnes morales. Ce sont donc deux régimes de personnalités différents. Autre manière de le dire. Ça, c'est bien, hein. Ça travaille autant la mémoire que la compréhension. Niveau 3, l'application. Après tout, le droit est une science de praticien. Quel meilleur moyen de l'apprendre, si ce n'est en le pratiquant ? On vous parle de la procédure de changement de nom en première année ? Regardez si vous correspondez aux critères ou ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Voilà, l'écoute active, une fois maîtrisée, c'est un outil redoutable. Au début, vous allez avoir un petit peu de mal. Quelques maux de tête aussi. Mais ça vaut le coup. Sur ce, travaillez bien et à la semaine prochaine pour une autre astuce de cours.